Bonjour, dans cette vidéo on va travailler un exercice concernant les passages des charges de la comptabilité générale vers les charges de la comptabilité analytique. Alors pour réaliser ce passage, la règle est simple, c'est que les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporales, on trouve les charges incorporables. Puis on ajoute les charges supplétives pour trouver les charges de la comptabilité analytique. Alors l'application que j'ai choisie est celle-là, donc on a la comptabilité générale d'une entreprise qui est industrielle et pour le mois de janvier, alors ce sont des données mensuelles sauf indication contraire. Nous avons les achats revendus de marchandises, les achats consommés de matière, la prime d'assurance et les trimestriels, les honoraires, le transport du personnel, les frais de téléphone, les frais postaux, les impôts et taxes, rémunération du personnel, intérêt des emprunts et dettes, les pénalités, les dons. Nous avons également des dotations annuelles d'amortissement des immobilisations corporelles et il faut également tenir compte d'une rémunération mensuelle de l'exploitant de 5500 dirhams. Alors le travail à faire, c'est de calculer les charges de la comptabilité générale, puis les charges supplétives, les charges non incorporables et enfin de calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Alors la première tâche qu'on va essayer de faire, c'est de calculer les charges de la comptabilité générale. Alors en effet, pour réaliser cette tâche, il suffit de mettre la somme des charges que nous avons dans l'exercice. Mais le problème principal, c'est qu'il faut que toutes les charges soient mensuelles, parce que la comptabilité analytique que nous visons est une comptabilité mensuelle. Alors cette technique-là s'appelle l'abonnement de charges. L'abonnement de charges consiste à rendre les charges de la comptabilité analytique homogènes. En d'autres termes, nous ne pouvons pas prendre des charges mensuelles et d'autres charges trimestrielles et annuelles. Alors nous allons transférer la période vers le mois, c'est-à-dire nous allons sommer toutes les charges, mais en les convertissant vers l'unité de mois pour trouver des charges uniquement mensuelles. Alors pour l'achat revendu de marchandises, déjà les données, c'est 900 000 dirhams et mensuelles, et la même chose pour l'achat consommé de matières et fournitures. Donc on va les regarder comme ça. Maintenant pour la prime d'assurance, c'est une charge qui est trimestrielle. Alors une charge est trimestrielle, ça veut dire qu'elle est payée chaque 3 mois. Alors si je paie 60 000 dirhams pour 3 mois, combien je vais payer pour un seul mois ? Alors la réponse est simple. Je vais prendre 60 000 dirhams divisé par 3 pour trouver le montant de la charge mensuelle. Alors pour les honoraires, on a le montant déjà et les mensuels. Le transport du personnel, montant mensuel, alors que les frais de téléphone, on a un montant qui est annuel. Alors pour cette raison, on va convertir ce chiffre qui est annuel vers un chiffre qui est mensuel. Alors pour cette raison, nous allons prendre 96 000 et on va le diviser sur 12 pour passer de l'année vers le mois. Alors pour les frais postaux, c'est mensuel, les impôts et taxes, c'est également mensuel. Pour la rémunération du personnel, c'est trimestrielle. Alors puisque c'est trimestrielle, ça veut dire que c'est par semestre, pardon, c'est semestriel. Alors le semestre comporte 6 mois. Dans une année, il y a 2 semestres et chaque semestre comporte 6 mois. Et donc je prends 240 000 et je la divise par 6. Alors pour les intérêts, c'est déjà mensuel, la pénalité, elle est mensuelle, les dons, ils sont mensuels. Alors pour l'amortissement, normalement c'est une charge qui est, cette fois, qui n'est pas mensuelle, mais qui est plutôt annuelle. Parce qu'on a dotation annuelle aux amortissements. Alors on va prendre ce montant-là qui est de 72 000 et on va le diviser par 12 pour trouver le montant de la dotation, mais mensuelle et non pas annuelle. Alors maintenant, le total des charges indiré, le total des charges de la comptabilité générale, on va mettre la somme totale des éléments dans du tableau. Maintenant, la deuxième tâche va consister à intégrer les charges supplétives. Alors dans les charges supplétives, nous avons normalement deux grandes catégories de charges. Nous avons soit la rémunération des capitaux propres, soit la rémunération de l'exploitant. Alors dans cet exercice, nous avons la rémunération mensuelle de l'exploitant, c'est 5 500. C'est déjà mensuel, donc on ne va rien convertir et on va intégrer directement une charge supplétive de 5 500. Maintenant pour les charges qui sont non incorporables. Alors pour les charges non incorporables, c'est généralement des charges qui ne sont pas reliées à l'activité normale. Ce sont généralement les opérations non courantes, ce sont les charges de l'exercice précédent, ce sont par exemple les dotations d'amortissement des immobilisations en non-valeur, ce sont les provisions et ce sont également les charges de l'exercice précédent. Alors nous avons dans cet exercice deux types de charges non courantes, qu'il s'agit premièrement des dons et deuxièmement des pénalités. Alors les dons qu'on a versées et les pénalités qu'on a payées sont considérées comme des charges non courantes, c'est-à-dire des charges exceptionnelles. Par conséquent, on ne peut pas se baser sur des charges exceptionnelles pour évaluer les charges de la comptabilité analytique et évaluer par la suite le coût. Alors on va prendre ces deux charges et on va les appeler comme des charges non incorporables. On va prendre 12 000 et 24 000, les données sont déjà mensuelles et donc elles vont donner en conséquence un montant de charges non incorporables de 36 000. Maintenant vient la dernière étape. Nous avons déjà calculé le total des charges de la comptabilité générale, c'est 1 472 000. Nous avons calculé les charges supplétives, nous avons trouvé 5 500. Nous avons calculé les charges non incorporables. Alors pour la dernière étape, il s'agit de calculer les charges de la comptabilité analytique. Alors pour cela, nous prenons les charges de la comptabilité générale plus les charges supplétives moins les charges non incorporables. Alors on va trouver dans cet exercice un total des charges de la comptabilité analytique de 1 441 500. Alors ce montant de charges de comptabilité analytique va nous servir par la suite pour évaluer les coûts et évaluer également les résultats analytiques de l'entreprise. Merci et à la prochaine. Merci.